On ne peut pas prévoir, c'est aléatoire la philo, donc voilà. Comme cette lycéenne à la sortie du bac de philosophie, beaucoup pensent que les notations de cette épreuve diffèrent énormément selon les correcteurs. Ceux-ci savent bien qu'il est impossible d'enlever toute part de subjectivité et comme tous les ans, ils se sont réunis à la sortie de l'épreuve mercredi. Le but, discuter de leurs attentes à propos des différents sujets tombés cette année dans leur discipline. On a un certain nombre de copies test que l'on lit ensemble, que l'on évalue et dont on discute ensemble et ça nous permet de nous calibrer. Comme ça, quand on aborde notre paquet, on a en tête ces références en disant « Bon, on s'est mis d'accord pour dire qu'une copie comme celle qu'on a corrigée hier valait 12, donc je me situe par rapport à ce 12-là. » Et puis on a à la fin des corrections une autre réunion d'harmonisation qui permet de faire le point sur le paquet qu'on a eu, de se rendre compte si on a été plus ou moins sévère par rapport aux collègues et de faire en sorte que les paquets se retrouvent sur les mêmes niveaux, finalement. Lire un argumentaire structuré et sentir l'investissement de l'élève à travers les connaissances distillées dans les copies, voilà ce que recherche David Le Breton qui s'interdit de fixer une note à la première lecture. « Je peux par exemple avoir, dans un premier temps, noter plutôt une fourchette de notes en disant « Bon, là, on sera sur du 11-12 ou 11-13 » pour ensuite revenir en me disant « Ah oui, tiens, j'avais signalé ça, ça, j'avais noté ce défaut-là, cette bonne référence-ci » et c'est ce qui va me permettre de dire « Bon, entre 11 et 13, on sera plutôt sur cette note-là. » Comme tous les correcteurs du bac, David a jusqu'au 1er juillet pour rendre ses 132 notes. Les élèves pourront les découvrir le mardi 7.